C'est bien connu, les adolescents ont tendance à voir les choses en noir. D'après Greta Thunberg et son discours alarmiste, le réchauffement climatique serait une réalité. Et un geste aussi simple que celui de manger de la viande tous les jours sera bientôt impossible. Les jeunes. Jean-Claude Baba fait partie de ces éleveurs qui prennent la menace très au sérieux. Et ils ont décidé de prendre les devants. Et si la solution aux besoins alimentaires mondiaux se trouvait dans la consommation d'insectes ? Grillons, criquets, sauterelles sont déjà disponibles sur le marché et de plus en plus produits localement. Comme c'est Lucilia César, désormais disponible dans les supermarchés gros plis de Grosville et dont Jean-Claude Baba propose la dégustation une fois par semaine. C'est bon, c'est un petit goût de moisette. Nous avons suivi Jean-Claude, c'est ici, dans sa ferme de Chichigneux, qu'il a développé cette activité parallèle. Les Lucilia César, c'est ce qu'on appelle par chez nous les mouches à merde. Jean-Claude en récolte plus d'une centaine par jour. Une récolte qui, comme le veut la charte bio, se fait à la main. Oh chérie, je peux y aller ? Jean-Claude, grâce à ça, se fait un petit complément de revenu pas négligeable en ces temps de crise. Et il ne compte pas en rester là, puisqu'il va bientôt commercialiser, pour l'apéro, des pediculus à nos plurats. Les Morbeck, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Merci. Merci. Merci.